Le défilé de la Fête du Canada, un événement qui est prisé par les Montréalais chaque année, n'aura pas lieu finalement comme prévu, pas en raison de la météo. Dans ce cas-là, Marc-Antoine, c'est l'organisateur qui a décidé d'annuler les festivités à peine une semaine à l'avance. Oui, la raison des divergences politiques, Marie-Ève, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué qui a été publié à de cela un peu plus de 24 heures. On évoque également la difficulté croissante à obtenir les permis, le financement également, l'approbation générale des autorités compétentes. On fait mention de la Ville de Montréal, mais également du gouvernement fédéral. Je vais vous lire ce passage, dit que Cowan, qui est en l'occurrence l'organisateur principal du défilé, a été confronté à des règles qui changent au dernier moment et à des demandes qui rendent l'organisation du défilé pratiquement impossible. Il évoque également dans ce communiqué que ça a été également difficile en dernier, qu'il a dû réorganiser à plusieurs reprises l'événement pour apaiser les autorités de la Ville, que le gouvernement fédéral serait intervenu pour retirer certaines parties du défilé. Bref, que certains paliers de gouvernement mettraient des bâtons dans les roues du comité organisateur. C'est un défilé qui prend trois mois à organiser, trouvé en l'espace d'une semaine seulement avant l'événement 140 bénévoles. C'était presque mission impossible. C'est une raison pourquoi on a décidé d'annuler tout simplement le défilé de la fête du Canada. Hier, en entrevue à LCN, c'est le chef de l'opposition officielle de l'hôtel de ville, qui n'a pas été tendre envers l'administration de Valérie Plante, dit qu'elle a une grande responsabilité dans l'annulation, parle d'une bureaucratie trop lourde, que ce n'est pas les premiers événements annulés à Montréal. On va l'écouter. On a parlé d'une bureaucratie pesante. Il y a une lourdeur administrative qui vient avec. Il a parlé aussi de... on change d'idée régulièrement, à tous les jours. Donc, c'est sûr, pour un organisateur, pour un promoteur d'un événement, c'est extrêmement difficile d'aller chercher un permis quand c'est aussi lourd, c'est aussi pesant. Ça prend énormément du temps. Pas de réaction pour le moment de la part de la ville de Montréal. Également, le premier ministre Justin Trudeau du Canada, qui doit être ici à Châteauguay, dans les prochaines minutes, ne réagira pas à la caméra. Bref, c'était une tradition depuis 1977. Environ 120 000 spectateurs qui étaient là chaque année. Ça n'aura pas lieu dans les rues de Montréal cette année. Voilà, Marie-Haf. Merci, Marc-Antoine.